bonjour à tous les amis on se retrouve avec le modèle complètement terminé de notre db5 no time to die alors elle est magnifique on va faire le tour ensemble elle a bien sûr aussi quelques défauts mais dans l'ensemble c'est un très beau modèle alors on avait le choix de la laisser entièrement on va dire comme neuf ou de mettre les rayures sur les côtés de mettre les vitres avec les impacts de balle ou pas voilà on a aussi le choix d'interchanger ça pour les remettre comme à l'origine et donc aussi le côté rayé est complètement impacté de balle alors on va pouvoir voir en fait que là vous voyez je filme à la lumière et le défaut ben on a des espèces de rayures blanches qui font pas très réaliste on a aussi ce défaut là ça vient pas jusqu'à l'avant complètement idem pour l'arrière ça s'arrête avant ça va pas jusqu'à au bout bon on peut se rendre compte que à la lumière du soleil elles font quand même bien plus réaliste qu'avec une lumière artificielle on voit ici la DB5 avec tous ses ouvrants voilà on a eu un beau moteur je tiens à spécifier aussi que le montage était assez relativement simple et j'ai pas eu vraiment de difficultés ni à l'assemblage final où il a fallu assembler la carrosserie avec le châssis tout s'est bien passé on peut l'ouvrir un peu plus voilà pour laisser apparaître le gps bon les petits repos c'était que ça ça faisait un petit peu plastique mais bon une fois que c'est tout est assemblé ça se voit déjà beaucoup moins j'ai mon coffre arrière qui ne tient pas en l'air en fait si je le lâche il se referme alors ici on a l'emplacement pour les mines ici l'emplacement pour les piles voilà on va donc faire un petit peu le tour des gadgets donc sur le dessous je sais pas si vous vous rappelez dans une précédente vidéo on a le petit interrupteur en dessous pour le siège éjectable il faut penser à bien enlever le toit avant de faire sauter le siège on y va ah il est un peu dur on a aussi la petite trappe au milieu sur la console centrale qui permet à bond d'envoyer la fumée d'envoyer les mines et c'est pour les mines il suffit de tirer la trappe en dessous voilà et les mines sont tombées en dessous on referme la trappe et agora a fourni une petite pelle pour pouvoir recharger les mines par le coffre de la voiture on va donc recharger les mines voilà voilà et on remet le petit couvercle qui va venir se remettre comme ceci on va maintenant passer aux fonctionnalités électriques électroniques alors on a notre petit interrupteur ici voilà notre petite télécommande voilà et on va commencer par appuyer sur le bouton A voilà donc ça c'est très joli le tableau de bord est vraiment superbe on a notre gps qui s'éclaire aussi on a nos feux arrière ainsi que les feuvres ainsi que les feuvres le bouton B sert pour les feux stop on avait ensuite le choix de monter ces plaques là à led ou de monter les plaques originales j'ai monté ces plaques là qui étaient électroniques parce que pour le fun quoi parce qu'en fait c'est vrai que celle ci elle était beaucoup plus d'accurate elle était beaucoup plus elle se rapprochait vraiment plus de la version qu'on avait dans le film vous voyez on avait vraiment ça alors que ça c'est vraiment énorme en gros et ça ressemble pas trop ces plaques là aux plaques de la DB5 de James Bond elles sont grosses et pas conformes alors on peut activer les plaques avec le bouton C de la télécommande alors là on appuie bon elle fonctionnait hier soir mais là elle ne fonctionne plus donc on va regarder je regarderai ce qu'il se passe tout à l'heure en tout cas à l'arrière ça fonctionne toujours ok donc on presse le bouton C et on a une plaque d'immatriculation voilà celle ci c'est celle qu'il a pendant la poursuite en Italie bien les mitrailleuses sont sorties alors on appuie sur notre bouton D et voilà mon mitrailleuse en action voilà alors leur système oh c'est joli mais il va falloir faire un choix soit de l'exposer avec les mitrailleuses sorties soit avec les phares refermés parce que ça leur système c'est très gadget c'est une véritable galère à réussir à les enclencher voilà là j'ai pas eu de mal ça va mais parfois ça coince vraiment et on peut y passer vraiment beaucoup de temps à les raccrocher c'est la galère voilà là je l'ai re-rentrée c'est une véritable galère vous voyez il suffit juste de mettre le doigt dessus pour que ça sorte alors on appuie voilà et ça sort ok voilà après pour les re-rentrer normalement c'est pareil ça va chercher un clip au fond sauf qu'à chaque fois ça veut pas accrocher l'autre il accroche bien celui-là non alors j'ai redémonté hier et je n'ai rien trouvé si ce n'est que je crois juste que le le petit crochet voilà qui va là et bien il va pas à fond il accroche pas voilà alors j'ai vérifié c'est impossible de s'être trompé au niveau des endroits puisque les vis qui tiennent tout le système sont bien à leur place ah voilà là il est accroché vous voyez c'est vraiment au petit bonheur la chance je pense qu'il faudra éviter de trop les manipuler quand même j'en profite que la voiture est retournée pour vous montrer le compartiment à mine donc voilà là c'est pour faire tomber les mines qui sont dedans voilà là on a ici le bouton du siège éjectable pour faire éjecter le siège bien je viens de regarder j'ai compris pourquoi la plaque avant de la led ne marchait pas elle s'est débranchée mais le fil est coincé dans la carrosserie quand j'ai redémonté pour voir pourquoi ça ça se rentrait pas complètement du coup j'ai dû coincer au deuxième remontage le fil il va falloir je le redémonte encore une fois pour pouvoir le remettre à sa place bon pour les phares c'est pareil il suffit de rappuyer dessus mais bon quand vous voyez ça remonte pas jusqu'en haut il faut donc l'aider un petit peu par dessous on l'aide un petit peu par dessous pour se remettre en place enfin c'est pas des trucs qu'il faudra vraiment bouger toutes les 5 minutes quoi enfin c'est pareil celui là il a tendance à pas vouloir remonter à chaque fois correctement voilà vous voyez donc il faut l'aider à chaque fois pareil par derrière pour le remettre en place pour le remettre en place voilà bon donc c'est pas parfait parfait leur système ça aurait été mieux de faire un truc tout électronique avec les trucs qui sortent les phares qui se rentrent parce que ça c'est vraiment aléatoire ça reste gadget après voilà comme je vous disais on fait un choix soit on les expose avec les phares tels qu'ils sont soit on préfère sortir les mitrailleuses et on laisse les mitrailleuses dehors c'est au choix de chacun voilà mon tour marche bien c'est bon voilà les amis on a fait un petit peu le tour j'ai pas vraiment apporté de modifications là comme vous pouvez voir on a une lettre F sur le toit qu'on a aussi ici ça sert à remettre le toit au bon endroit voilà pour le remettre correctement on a je pense fait le tour alors vous voyez là quand même des petits défauts mais ça reste un très très joli modèle pour ceux qui n'ont pas fait la Goldfinger c'est vrai que les mitrailleuses font un peu plastique je l'ai pris surtout pour ça parce que j'ai déjà possédé une Goldfinger et bon il y a des choses qui changent on a plus le pare-balles à l'arrière on a plus les mitrailleuses qui sortent les trucs à l'avant à l'arrière bon on a les nouveaux gadgets à la place voilà les amis j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt merci à vous tous salut